Le message 5 du troisième volume Bonjour à vous, chers rechoisis de Jésus. Aujourd'hui, dans le message numéro 5 du troisième volume, Jésus pose une question. C'est sans doute la question qu'il veut poser à chacun de vous qui m'écoutez aussi. « Pourquoi cette hésitation de ta part a me laissé te transformer ? » Nous avons, souvent, nous avons peur de Dieu. Mais pourquoi n'avoir peur ? C'est un Dieu d'amour. Alors, après avoir prié pour une personne, ici j'identifie avec la lettre J, que je nommerai Jeanne, « Mon tout petit, c'est avec joie que je réponds à ta demande. Je veux dire à Jeanne ceci. Jeanne, toi que j'ai choisi bien avant ta conception pour être ma bien-aimée, afin qu'ensemble nous puissions vivre une grande intimité, toi en moi et moi en toi. » « Pourquoi cette hésitation de ta part a me laissé te transformer ? » « Tu n'as rien à craindre. Je suis un Dieu d'amour. » Et ça rejoint la dernière prière que Jésus, une des dernières prières que Jésus avait fait à son Père, « Fais qu'il soit un avec moi comme je suis un avec toi. » Je ne sais pas si vous vous êtes déjà arrêté à approfondir, à méditer cette prière, qui pour moi est d'une grandeur extraordinaire. Jésus est tellement uni au Père que quand il parle, on ne sait pas si c'est lui, c'est Jésus ou c'est le Père. Les deux ne font qu'un. Et c'est cette même unité qu'il veut faire avec chacun de nous. Et c'est ce qu'il disait à Jeanne à travers ce volume-là, mais c'est aussi ce qu'il dit à chacun de nous. « On veut vivre une grande intimité avec toi en moi et moi en toi. Ce que je veux pour toi, c'est ce qu'il y a de mieux pour toi. » Voyez-vous, Dieu a le même objectif que nous. « Il nous veut heureux. » Nous voulons être heureux. Lui aussi, il veut qu'on soit heureux. Là où il y a une différence, c'est dans l'ordre des priorités. Lui étant Dieu, sachant que nous nous dirigeons vers une vie éternelle qui va durer longtemps, il nous veut heureux avec lui pendant toute l'éternité. Ça, c'est sa priorité. Je dirais la première des priorités. Et après, il nous veut heureux à moyen puis long terme. Et troisièmement, il nous veut heureux maintenant. Mais il ne pourrait pas, lui qui nous aime profondément, ne pourrait pas nous donner un bonheur à court terme qui compromettrait notre bonheur futur ou notre bonheur éternel. Et nous, parce que nous, très souvent, c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons par des plaisirs de toutes sortes quelque chose qui va nous satisfaire aujourd'hui. On oublie les conséquences à moyen puis long terme et on oublie notre bonheur éternel. Mais l'objectif de Dieu, notre Père, est le même que nous. Il nous veut heureux. « Demande-moi de couper les attaches qui te retiennent aux choses du monde. » Et c'est là que, très souvent, on perd notre vraie liberté d'enfant de Dieu avec tous les attaches qu'on a dans les choses du monde. Et aussi, il ajoute, « À ta façon de penser, de juger les événements, de les vivre, à ta demande, j'agirai. » Et c'est lorsque ces attaches se coupent que nous entrons dans la grande liberté des enfants de Dieu. « Tu seras témoin de grandes transformations tout en vaguant à tes occupations. » Voyez-vous, il ne nous dit pas de pouvoir à nos occupations. Non. Un autre tantôt, il nous a dit, « Je n'ai pas d'objection à ce que tu t'occupes, mais je ne veux pas que tu te préoccupes. » Voyez-vous la différence ? Lorsque nous nous occupons, c'est notre agir. Mais lorsque nous nous préoccupons, c'est tout notre être. Ça nous empêche d'être en relation avec lui. Là, il dit, « Tu peux être en relation avec moi, continuellement, en vacances, tes occupations. Tu peux louer, tu peux rendre grâce en regardant ce qu'il fait, en regardant sa nature et dans une multitude de circonstances continuellement dans notre vie. » Et nous pouvons vivre de plus en plus dans cet état de prière en étant continuellement en prière. « Je veux faire de toi ma demeure. Je suis brûlant d'amour pour toi. Tu n'as qu'à ouvrir tes mains pour l'accueillir. Je suis là, bien en toi. Pourquoi me cherches-tu ailleurs ? Découvre davantage ma présence en toi et tu auras tout découvert. » Voyez-vous, nous cherchons par toutes sortes de moyens, de lecture et tout ça pour faire de grandes découvertes, pour comprendre ce qui se passe dans le monde, etc., etc. Là, il dit, « Découvre ma présence en toi et tu auras tout découvert. » Ne cherche pas à te rendre parfaite, c'est mon œuvre. C'est lui qui nous a créés, c'est lui qui peut nous parfaire. Mais il a besoin que nous lui donnions cette liberté d'agir en nous. Et là, ce qu'il dit, et tout ce texte-là, il le dit à Jeanne, mais il le dit aussi à chacun de vous qui m'écoutez aujourd'hui. Et prenez, et c'est à vous qu'il dit directement là, « Accueille l'amour que je déverse en toi à cette heure même. Je t'aime tel que tu es. Je brûle d'amour pour toi. Divinement, je t'aime. Amen. et je t'aime. Merci. Sous-titrage FR ?